Salutations jeunes aventuriers et jeunes aventurières des mondes virtuels ! Je suis très heureux de vous accueillir cette semaine sur cet hebdo MMO et jeux multi numéro 260. Alors au programme de cette vidéo, je vous propose de parler du côté des news principales de Throne and Liberty, de Nevernest ou Evernest, Soulframe, Warframe mais aussi Diablo 4. Du côté des news en vrac, je vous propose Hunt, Showdown 1896, Fractured Online, Crimson Desert et Surf Punk. Comme toujours, si le contenu de la vidéo vous a plu, alors n'hésitez pas à bombarder les petits pouces positifs, ça fait toujours plaisir. Et en plus, ça ne coûte pas un rond, c'est complètement gratuit. Allez, maintenant que nous connaissons tous le programme de cet hebdo MMO et jeux multi numéro 260, place à l'actu ! Le 15 juin dernier, je vous partageais les premières informations de la prochaine extension du hack'n slash multijoueur Diablo 4. Cette extension payante se nomme Vessel of Atread et elle est annoncée pour le 8 octobre prochain sur PC, Xbox et PlayStation. Je vous avais alors partagé plusieurs informations comme le nouveau contenu ou bien encore la nouvelle classe. Cette nouvelle classe, c'est la Sacre Esprit en français. Toutefois, à ce moment-là, nous ne disposions que d'une cinématique. Celle-ci était certes très agréable à regarder mais nous manquions tout de même d'une démonstration de gameplay. Et bien voilà, si je reviens vers vous cette semaine avec Diablo 4, c'est tout simplement parce que Blizzard nous a enfin partagé un trailer avec du gameplay de la nouvelle classe. Blizzard nous décrit les Sacres Esprits comme étant polyvalents et qui combinent des attaques dévastatrices en trois coups et des mouvements acrobatiques associant ainsi fluidité et férocité. Maîtrisant parfaitement le combat au corps à corps, les Sacres Esprits peuvent infliger des blessures mortelles à courte portée grâce à l'énergie spirituelle et à leur arme favorite, le couteau de brèche. Leurs capacités physiques hors du commun leur permettent de bloquer ou d'esquiver les attaques afin d'absorber cette énergie ou de la rediriger vers les adversaires. En cas de besoin, les Sacres Esprits peuvent compter sur des gardiens qui sont adaptés à toutes les situations grâce à l'incarnation. Avec l'incarnation, les Sacres Esprits adoptent le trait du gardien associé à la compétence. Cela leur confère ainsi un bonus passif. Lorsqu'il est activé, vous recevrez alors toute la force du gardien. Les gardiens sont le jaguar, le gorille, l'aigle et le millepattes. Le jaguar est impitoyable et violent. Il attaque sans répit avec une célérité et une fureur foudroyante. Il augmente la puissance de ses attaques avec le temps et entretient sa flamme entre deux éliminations. Le gorille, lui, ne se contente pas d'encaisser les coups, il veille à ce que ses représailles soient brutales, rapides et définitives. Ce gardien incarne la domination à l'état pur et la volonté de protéger les siens coûte que coûte. L'aigle est doté d'une puissance mortelle et attaque ses proies avec une grande précision. Sa vitesse de déplacement et son esquive accrue, combinée à des attaques à moyenne portée modulables, lui permettent d'infliger à ses adversaires de terribles dégâts en rafale. Et enfin, le millepattes, quant à lui, draine la force de ses adversaires afin de s'en nourrir. Le millepattes représente l'inéluctable cycle de la mort. Empoisonnez vos cibles et appliquez des effets de perte de contrôle afin de réduire à néant toute tentative d'agression. Sur la page de présentation de cette nouvelle classe, le studio nous propose plusieurs descriptions de compétences. Ce serait bien trop long de toutes les lister, mais je vous propose en barre d'infos le lien vous menant directement sur cette page. Il y aura aussi une nouvelle quête de classe permettant de débloquer la salle des esprits, une mécanique de classe des sacres esprits. En se rendant dans la salle des esprits, les sacres esprits peuvent améliorer leur lien avec les esprits gardiens. Voici donc, dans les grandes lignes, une petite présentation de la prochaine classe à venir dans le jeu Diablo 4. Pour plus d'informations, je vous renvoie donc sur la page de présentation officielle des sacres esprits dont je parlais il y a quelques instants. Le week-end dernier, le studio canadien Digital Xtreme organisait sa traditionnelle TennoCon. Il s'agit là d'une convention organisée par le studio. Cela permet à ce dernier non seulement de rencontrer la communauté de joueurs, mais aussi de présenter tout un tas de nouveautés à venir dans Warframe. Bien sûr, le studio partage aussi des informations sur Soulframe, un autre jeu du studio actuellement en développement. Toutefois, nous sommes là sur une actualité concernant Warframe et non pas Soulframe. J'en profite pour vous rappeler que Warframe est disponible gratuitement sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch ainsi que plateforme mobile. Ouais, l'expression « bouffée à tous les râteliers » prend tout son sens ici. Tous les joueurs peuvent jouer ensemble et vous pouvez également jouer sur toutes les plateformes avec le même compte. Le jeu bénéficie aussi d'une traduction en français à l'exception des voix. Durant le week-end, le studio nous a partagé des informations concernant Warframe 1999, une grosse mise à jour gratuite attendue pour cet hiver. Nous avons eu droit à un trailer de présentation ainsi qu'à du gameplay de Warframe 1999. Selon le studio, il s'agit de la mise à jour la plus ambitieuse de Warframe. Rien que ça. Cette grosse mise à jour est annoncée pour cet hiver. En attendant, vous aurez accès au prologue dès ce mois d'août. Concernant l'histoire de cette mise à jour, et pour faire simple, voici un résumé très rapide en une phrase. Bien avant l'ancienne guerre, le calculateur Albrecht Entrati a déclenché des événements qui conduisent maintenant à une étrange rencontre entre le passé et le futur, ébranlant les mondes de Warframe jusqu'à leur cœur. Le jeu délaissera alors son univers futuriste pour vous ramener en 1999. Certains apprécieront certainement les petites touches d'ambiance du style années 90. Dans cette nouvelle histoire, les Tenno, descendants d'une ancienne et mystérieuse civilisation de guerriers oubliés, collaboreront avec les Protoframe, les précurseurs des Warframe, pour combattre de nouveaux ennemis et percer les mystères du passé. Parmi le contenu qu'apportera Warframe 1999, notons par exemple ce que le studio nomme « Système d'interaction hexagonale ». Cette fonctionnalité vous permettra d'approfondir votre relation avec les Protoframe de l'Hexagone. Vous apprendrez ainsi à mieux les connaître au fur et à mesure que vous développerez votre réputation avec la faction du Syndicat. En augmentant votre réputation avec le Syndicat, vous débloquerez l'accès à de nouvelles récompenses telles que des armes, des skins et des mods exclusifs. Il y aura aussi des skins transformables qui permettent aux joueurs de passer de l'apparence de leur Warframe à celle de la Protoframe correspondante, et ce, très rapidement. Chaque skin comprend sa propre suite de dialogues entièrement doublés. Une autre nouveauté se nomme « Atomicycle ». Bon, pas besoin de vous faire un dessin, c'est une moto et elle sera personnalisable. Bien sûr, vous découvrirez aussi une toute nouvelle histoire avec de tout nouveaux environnements, de nouveaux ennemis, ou bien encore par exemple, une toute nouvelle Warframe. Évidemment, le studio nous partagera de plus amples informations au fur et à mesure que nous nous rapprocherons de la sortie de Warframe 1999. D'ici là, vous avez déjà pu profiter d'un premier petit aperçu. Comme d'habitude, je vous propose le lien du site officiel en français de Warframe dans la barre d'infos. La semaine dernière, je vous présentais Nevernest to Everness, un tout nouveau jeu en développement au sein du studio chinois OTA. C'est à ce studio que nous devons le jeu multijoueur et gachat War of Fantasy. Nevernest to Everness est annoncé sur PC, mobile ainsi que sur console. Cependant, le studio ne précise pas quelles sont les consoles concernées pour le moment. D'y côté de la date de sortie, et bien c'est simple, il n'y en a pas. Le moteur graphique utilisé par le studio, c'est l'Unreal Engine 5. La première bande-annonce officielle du studio concernant ce tout nouveau jeu ne fut pas accompagnée de beaucoup de renseignements. Néanmoins, nous avons pu profiter d'un trailer ainsi que d'une vidéo de gameplay d'environ 13 minutes. Parmi les questions qui restent sans réponse pour le moment se trouve la présence ou non de fonctionnalités multijoueurs. Toutefois, dans le doute, comme je le précisais la semaine dernière, j'ai choisi de vous parler de ce jeu en attendant d'avoir une réponse à cette question. Le studio nous donnant rendez-vous pour le mois de septembre, il est fort possible que nous en apprenions plus à ce moment-là. Depuis la première présentation de la semaine dernière, le studio a répondu à certaines questions en provenance de la communauté. Alors ne vous emballez pas trop, si le studio nous donne rendez-vous en septembre, ce n'est pas pour nous donner les principales informations dès maintenant. Parmi les sujets abordés, nous avons par exemple l'interface utilisateur qui, selon certains retours, ne semble pas correspondre au style artistique du jeu. Le studio a répondu à cette remarque en précisant que l'optimisation complète de l'interface a été ajoutée à la liste des améliorations futures. Une autre critique concerne le manque de finition dans les mouvements des personnages, comme courir, monter et descendre des véhicules. Sur ce point, le studio répond qu'il a déjà commencé à affiner tout ceci afin de rendre le tout plus qualitatif. D'ailleurs, le studio ajoute aussi qu'il travaille également sur une amélioration des combats comme le ciblage ou les effets des compétences. Certaines personnes ont demandé si le jeu est entièrement jouable dans le monde ouvert sans temps de chargement. Sur ce point, le studio indique que certains moments dans l'histoire du jeu nécessitent un écran de chargement. Toujours concernant l'histoire, les développeurs nous informent que celle-ci est racontée avec un ton humoristique, léger et fantaisiste. Le studio ajoute également que l'histoire peut être zappée par les joueurs. Voilà donc cette semaine quelques toutes petites informations lâchées par le studio en attendant le rendez-vous fixé pour le mois de septembre. Ce n'est pas grand chose, mais c'est toujours mieux que rien. En attendant d'en savoir plus, vous trouverez le lien du site officiel en français dans la description de cette vidéo. Il y a quelques semaines, je vous partageais des informations concernant les grosses mises à jour à venir dans la version sud-coréenne de Tron & Liberty. Je vous rappelle en effet que le jeu est déjà disponible dans son pays natal depuis le mois de décembre 2023 sur PC. Là-bas, c'est NCSoft, le développeur du jeu qui assure également le rôle d'éditeur. Chez nous, c'est Amazon Games qui sera en charge de la commercialisation du jeu. Notre version de Tron & Liberty arrivera gratuitement le 17 septembre sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. En revanche, si vous achetez un pack de jeux, vous bénéficierez d'un accès anticipé de 5 jours. Comme nous l'avions vu à la fin du mois de juin, la version sud-coréenne bénéficie cet été de mise à jour apportant du nouveau contenu. Deux mises à jour principales étaient annoncées. Une qui fut proposée ce 24 juillet et une autre qui est annoncée pour le 21 août. L'intérêt pour nous de suivre un minimum l'actualité du jeu dans son pays d'origine, c'est tout simplement parce que cela finira par arriver aussi sur notre version. Comme la mise à jour du 24 juillet est maintenant disponible, cela nous permet d'en apprendre davantage sur cette dernière. C'est donc l'occasion pour nous de mettre à jour nos informations. Tout d'abord, depuis ce 24 juillet, NCSoft propose un nouveau type de serveur. Ce nouveau type de serveur s'adresse principalement aux nouveaux joueurs ainsi qu'aux joueurs qui sont de retour. Ce serveur offre en effet une progression accélérée. Actuellement, il est prévu que le serveur reste ouvert pendant environ 3 semaines. Les joueurs pourront ensuite transférer leurs personnages sur les serveurs normaux du jeu. Je peux à présent vous partager certains bonus proposés en jouant sur le serveur temporaire. L'expérience obtenue en tuant des monstres est doublée. Le gain de monnaie est également doublé. Le nombre de récompenses obtenues dans les donjons coopératifs est lui aussi doublé. Tous les 10 niveaux, les joueurs reçoivent des ressources pour améliorer leurs personnages. Au niveau 50, un ensemble d'équipements de niveau 1 est offert. En fonction du niveau d'équipement que vous atteindrez, une récompense vous sera offerte. Nous savions également que la mise à jour du 24 juillet apporterait avec elle une nouveauté concernant les compétences des armes. Chaque compétence de combat dispose de la possibilité d'obtenir des effets supplémentaires qui peuvent être activés et améliorés. Pour cela, vous disposerez d'un maximum de 100 points spéciaux à dépenser dans les compétences dont vous souhaitez obtenir des effets en plus. Avec cette nouvelle fonctionnalité, de nombreuses compétences pourront alors devenir plus dynamiques, ce qui par conséquent devrait rendre en retour le gameplay lui aussi plus dynamique. Par exemple, cela permet d'incanter certains sorts tout en se déplaçant, d'augmenter la vitesse des projectiles, d'augmenter la distance à laquelle une compétence peut être lancée ou bien encore par exemple faire léviter un ennemi. Je vous diffuse actuellement quelques exemples partagés par le studio concernant les possibilités de modifications. Sur votre gauche, vous pouvez voir une compétence avant de recevoir des modifications et sur votre droite, la même compétence mais après l'avoir modifiée. Vous pourrez réinitialiser vos points à tout moment et ce, gratuitement. Concernant les donjons à faire en groupe, ceux-ci proposent différents niveaux de difficulté permettant de recevoir des récompenses ainsi que de participer à un classement. Chaque semaine, deux donjons choisis aléatoirement proposeront cette nouvelle fonctionnalité. Avec les niveaux de difficulté 1 à 15, vous pourrez recevoir des runes et avec les niveaux de difficulté de 15 à 30, vous aurez accès en plus au classement ou bien par exemple à des titres uniques. Au fur et à mesure de votre progression dans les niveaux de difficulté, de nouvelles mécaniques de combat chez les ennemis seront proposées. Les runes que vous gagnerez dans ces défis vous permettront d'améliorer un peu plus votre personnage. Je ne vous partage là qu'une partie de ce que propose la mise à jour du 24 juillet. Notons toutefois que la réelle grosse mise à jour est celle qui est annoncée pour le 21 août. C'est par exemple en effet cette mise à jour du 21 août qui apportera une nouvelle et grande région nommée Talandre. D'ailleurs, NCsoft nous avait déjà proposé une bande-annonce de cette nouvelle région il y a quelques semaines. A présent, le développeur nous présente la bande-annonce dans sa version complète. Si vous souhaitez la visionner à votre tour, je vous propose le lien en barre d'infos. Dans l'actualité consacrée à Warframe, je vous avais mentionné le fait que le studio Digital Extreme nous avait également parlé de Soul Frame, son prochain jeu. Et bien voilà, c'est le moment de la vidéo où nous allons voir tout ça. Je vous rappelle pour ceux qui auraient zappé la partie de la vidéo dédiée à Warframe, que Digital Extreme avait organisé le week-end dernier sa traditionnelle TennoCon. Il s'agit d'une convention avec du public et qui est retransmise aussi en direct. Soul Frame est pour le moment un stade précoce de développement. Ce développement concerne d'abord la plateforme PC. Selon certains médias, le jeu devrait aussi arriver sur console, mais plus tard. Les développeurs ont cependant déclaré qu'il n'y avait pas encore de plan de lancement pour les consoles, bien qu'il soit en discussion avec les partenaires responsables. Du côté du modèle économique, le jeu sera free-to-play lors de sa sortie. Bien que le nom du jeu puisse faire penser à un jeu de type Souls-like, Soul Frame n'en sera pas un. D'ailleurs, sur ce point, c'est une crainte du directeur créatif du jeu qui redoute que les joueurs pourraient penser qu'il s'agit d'un Souls-like à cause du nom. Lors de la toute première présentation de Soul Frame en 2022 par son studio, celui-ci décrivait le jeu comme étant un MMORPG. Un an plus tard, durant la TennoCon de 2023, le studio décrivait son jeu de la manière suivante. C'est de la coopération, c'est du solo, c'est axé sur le PVE. Durant le week-end dernier, nous avons eu droit à une nouvelle vidéo de gameplay. Cette vidéo que je vous diffuse, bien évidemment, nous révèle un peu plus le monde, les personnages et certains mécanismes du jeu. Le studio a également annoncé que le jeu sortira en accès anticipé plus tard cette année. Alors attention, ne vous emballez pas trop, cela sera visiblement un accès anticipé très anticipé. En effet, si j'ai tout compris, le studio ne proposera qu'une sorte de version prélude. L'accès devrait être ouvert à tout le monde, et ce, dès cet automne. Pendant la TennoCon, nous avons eu l'occasion de voir de nouvelles images du jeu, comme je le précisais. Le studio nous a ainsi montré l'introduction dans laquelle nous pouvons voir notre mère. Et visiblement, il sera possible de personnaliser notre maman. Selon certains médias, vous déterminerez l'apparence de votre personnage en choisissant d'abord à quoi ressemblent vos parents. Dans le jeu, vous êtes un émissaire et il vous faudra guérir la malédiction d'Od pour restaurer la culture oubliée et les souvenirs des êtres alca. Nous avons pu voir un nouveau personnage, nommé Verminia, qui est une sorte de sorcière entourée de rats. Petite précision, il semble que ce personnage soit francophone, puisque celle-ci parle par moments dans notre langue, et lorsqu'elle s'exprime en anglais, nous pouvons constater un fort accent. D'ailleurs, je ne résiste pas à l'envie de vous faire écouter quelques extraits. Grâce à elle, vous pourrez améliorer la personnalisation cosmétique de votre avatar. Elle vous aidera aussi dans la création des potions et d'élixirs. Nous avons aussi un aperçu d'un ennemi à combattre nommé Nimrod. Bon, je ne vais pas vous raconter chaque scène de la vidéo qui dure un peu moins de 20 minutes, mais vous trouverez le lien de cette dernière dans la barre d'infos. C'est un jeu dont je sais que certains parmi vous attendaient avec impatience. Et ouais, je lis vos commentaires et c'est comme ça que je le sais. De plus, comme nous suivons l'actu de ce jeu depuis son annonce en 2022, c'est là l'occasion de nous mettre un peu à jour du côté des informations. Ah oui, et avant de terminer, je voulais aussi vous dire que vous trouverez également le lien du site officiel dans la description de cette vidéo. Et bien voilà, chères petites fripouilles, nous arrivons maintenant à notre rubrique, les news en vrac. Je vous rappelle que dans cette partie de la vidéo, nous allons enchaîner différentes actus, mais sur différents jeux, tout en allant directement à l'essentiel. Pour débuter, je vous propose de parler de Hunt Showdown, un jeu édité et développé par le studio Crytek. Hunt Showdown est un jeu payant, déjà disponible sur les plateformes PC, Xbox et PlayStation, et il s'agit d'un jeu de tir PVPVE en vue à la première personne. Le jeu vous transporte en l'année 1895 et vous y incarnez un chasseur. Votre tâche, c'est d'éliminer les monstres sauvages et cauchemardesques qui ont infesté le Bayou en Louisiane. Et tout cela en prenant garde aux autres joueurs, bien évidemment. Si je vous parle de ce titre cette semaine, c'est parce que le studio nous a annoncé cette semaine la date de sortie de sa prochaine mise à jour. Et du coup, cette mise à jour sortira le 15 août prochain. Avec cette mise à jour, Hunt Showdown fonctionnera sur une nouvelle version du moteur graphique CryEngine 5.11, ce qui du coup devrait bien améliorer les graphismes du jeu. Selon les développeurs, les joueurs profiteront d'un bond en avant dans la fidélité visuelle, avec des améliorations des textures, de l'éclairage et des animations, et même une conception sonore améliorée. De plus, les performances globales du jeu devraient être plus élevées. De plus, la mise à jour apportera une nouvelle carte nommée Mammon DK qui vous emmènera dans les montagnes du Colorado. Avec la mise à jour, le nom du jeu changera en Hunt Showdown 1896. La mauvaise nouvelle, c'est que les joueurs sur PlayStation 4 et Xbox One ne pourront pas apprécier toutes les innovations graphiques apportées avec la mise à jour. En fait, la prise en charge du jeu sur ces plateformes prendra fin le jour de la mise à jour. Toutefois, il est possible d'obtenir une mise à niveau gratuite pour PlayStation 5 et Xbox Series. Allez, on enchaîne avec le MMORPG Sandbox et PC Fractured Online du studio italien Dynamite Studio. Je voulais vous partager l'information concernant le fait que Fractured Online n'est plus en accès anticipé. En effet, la sortie officielle de Fractured Online a eu lieu ce 24 juillet. Le jeu est buy to play et vous pouvez le trouver en promotion sur Steam jusqu'au 8 août au tarif de 11,99€ au lieu de 14,99€. Si jamais vous êtes intéressé par ce MMORPG Sandbox en monde ouvert, eh bien vous trouverez le lien de sa page de Steam dans la description de cette vidéo. Allez, parlons maintenant brièvement de Crimson Desert, un jeu en développement au sein du studio sud-coréen Pearl Abyss. Alors oui, je sais, nous sommes au courant depuis bien longtemps, le jeu n'est plus un MMORPG et n'est même plus un jeu multijoueur. Toutefois, comme celui-ci avait été présenté à l'origine comme étant MMORPG, je vous en avais parlé, et puis finalement, eh bien de fil en aiguille, je continue quand même de vous en parler. Alors la raison pour laquelle je vous parle de Crimson Desert cette semaine, elle est toute simple, ça va aller vite. Au mois de mai, je vous avais annoncé que Crimson Desert serait présent à la Gamescom 2024. Eh bien, le studio Pearl Abyss nous l'a confirmé cette semaine, le jeu sera bel et bien présent à la Gamescom. Mieux encore, il ne s'agira pas simplement de nous diffuser éventuellement un trailer, mais le jeu sera jouable sur le stand de Pearl Abyss. Et si jamais vous vous demandez quand se tiendra la Gamescom 2024, eh bien c'est simple, c'est du 21 au 25 août prochain. Allez, on enchaîne avec Surf Punk, un tout nouveau jeu actuellement en développement au sein du studio Double Station Games. Le studio sera également éditeur du jeu. Le studio décrit son jeu comme étant un action RPG coopératif d'extraction et tout cela uniquement en PVE. La suite de la description proposée par le studio nous indique « sautez sur votre rushboard, pillez des artefacts antiques, pulvérisez des hordes de monstres et prenez la fuite avec style. Surfez, déchiquetez, récupérez, recommencez ». Le jeu s'annonce à une date non encore communiquée sur PC et dispose déjà d'une page sur Steam. Sur cette page, nous pouvons constater qu'une traduction des textes en français est prévue. Et bien voilà, chers amis gamers, nous sommes arrivés à la fin de cet hebdo MMO et jeu multi numéro 260. Avant d'aller plus loin, j'aimerais signaler que oui, je suis au courant. Il y a une actu sur World of Warcraft, mais ce jeu est tellement populaire et il est tellement présent dans tous les médias, que ce soit sur YouTube, sur Twitter, sur Twitch, sur les sites de jeux vidéo généralistes. Alors je vous parle même pas des sites de jeux vidéo dédiés aux MMORPG, il est partout. Du coup, non, je ne vous ai pas parlé du pré-patch. Oui, je suis au courant, mais d'autres en parleront bien mieux que moi et surtout un peu partout, très facilement trouvable. Bref, c'est pas le sujet, mais c'était juste pour pré-shot au cas où, parce qu'à chaque fois qu'il y a une actu sur WoW et que j'en parle pas, j'y ai droit en commentaire. Donc oui, oui, je sais, je suis au courant. Malgré tout, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, alors n'hésitez pas à bombarder les petits pouces rousses. Les petits pouces rousses. Alors en articulant, on oublie les rousses, c'est les rouges. Non, pas du tout, les petits pouces bleus, les petits pouces positifs. Oh, je suis trop nul, putain. Bref, tu m'as compris, tu mets un petit pouce, on est content. Tu peux même lâcher un petit commentaire dans l'espace réservé, même pour te foutre de ma gueule. Du coup, t'as le droit, c'est gratuit, fais-toi plaisir. Et en plus, ça participe également, gratuitement toujours, au référencement de la vidéo. Donc, c'est double effet qui se coule, c'est double bonheur. Si jamais tu viens de t'abonner durant cette vidéo, sache que je suis très heureux de t'accueillir parmi nous. Et si tu l'étais déjà, eh bien... Je suis désolé, je repense aux petites rousses, aux petites pouces rousses. Et si tu l'étais déjà, eh bien je te remercie, mais cette fois-ci, pour ta fidélité. On va y arriver. N'oublions pas non plus de remercier les personnes qui ont souscrit à l'abonnement payant à la chaîne YouTube. C'est comme sur Twitch, mais sur YouTube. Merci donc à Illusion, Corailrice, Kat Garonne, Arnaud Lefebvre, Ayola, Kaoslan, Sam, Gangsta Goat, Pink Webbit, Christophe. Il n'était pas déjà là, lui ? Ah non. Oh bah putain, le message de fin, c'est un ratage ce soir. Mais on lâche rien, on va y arriver. Oh là là, du coup, je suis obligé de refaire le message de fin, parce que j'ai oublié, je me suis arrêté à Christophe. Du coup, merci aussi à Furious Panda, Bishop, Kotel Kotel et JFR. Oh, c'est catastrophique. Je suis débutant, veuillez m'excuser. N'oublie pas non plus que tu veux me retrouver sur Twitter. Son nouveau petit nom, c'est X, mais je ne m'y ferai jamais. Donc, je reste là à dire Twitter comme un vieux boomer. Mais bon, peu importe ce que je voulais vous dire, c'est que si vous me retrouvez sur Twitter, eh bien là-bas, je vous partage tous les jours tout un tas d'actu sur tout un tas de jeux différents. Alors, n'hésitez pas à me rejoindre. Le lien de mon Twitter, il est dans la barre d'infos. Sinon, du côté des jeux auxquels j'ai joué cette semaine, eh bien j'ai joué à Marvel Rivals, à Raven 2, bon, jouer est un grand bon, le jeu joue tout seul. J'ai joué à Once Human, j'ai joué à Overwatch 2, bien évidemment. Et je me suis reconnecté un tout petit peu sur le Seigneur Design Online, parce que ça commençait à me rechatouiller là d'envie, donc voilà. Et je me suis même lancé sur Warframe en cachette, histoire de ne pas mourir idiot. Et vous, de votre côté, eh bien je vous pose la même question. N'hésitez pas à me partager les jeux auxquels vous avez joué cette semaine. Même si c'est les mêmes que d'habitude, comme ça je vois ceux qui sont très fidèles à certains jeux. Du côté du chat, ça va aller très vite, le chat va bien, il a fini de faire la gueule, mais par contre, en parlant de gueule, il gueule, il gueule, il gueule, il gueule, il gueule, il gueule à 6h du matin, il gueule dès que j'essaie de dormir, il gueule tout le temps. Là en moment je pète un câble parce que je n'arrive pas à faire une nuit normale, sans qu'à 6h du matin il vienne me réveiller en hurlant. Et quand l'après-midi je veux faire une sieste, il hurle aussi, il hurle tout le temps, j'en peux plus. Et c'est même pas mon chat. Voilà, nous nous sommes tout dit, il est grand temps pour nous de nous séparer, et moi je vous souhaite à tous d'excellentes sessions de gaming, et ce, peu importe à quel jeu vous allez jouer, parce que le principal, mes petits amis, comme toujours, c'est de s'amuser. Et bah ouais, ciao bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501